C'est l'émotion du retour, l'hommage qu'elle n'attendait pas. Après 40 ans de carrière, la réalisatrice lyonnaise Diane Curis a désormais une plaque à son nom, rue du premier film, sur le mur des cinéastes. Oui, ça a un sens. Qui peut imaginer ? J'ai grandi ici, j'étais toute petite, je suis partie. Je suis revenue à chaque fois que je revenais, j'étais, oh cette ville n'est pas vraiment ma ville. Aujourd'hui c'est votre ville ? Oui, je crois. Maintenant je ne peux plus le nier. La Baule-les-Pains, Les Enfants du siècle, Cocktail Molotov, Sagan, Diane Curis a signé 13 films, mais personne n'a oublié son tout premier. Diabolomante. Diabolomante ? Oui, bien sûr, Diabolomante, oui. Sortie en 1977, cette jolie chronique adolescente a réuni à l'époque plus de 3 millions de spectateurs. Moi j'ai couché avec un garçon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est allongé à côté de moi, il a lui inspiré. Le film a été tout à coup ce phénomène presque sociologique, tout le monde devait l'avoir vu, si vous ne l'aviez pas vu vous étiez idiot. Donc il y avait vraiment une ruée, ils ont cassé les portes du cinéma aux Champs-Elysées le premier samedi pour rentrer. C'était complètement fou, c'était vraiment un film phénomène. Il y avait sans doute quelque chose qui touchait les gens et qui touchait plusieurs générations aussi. Mais pour rendre hommage à Diane Curis, le Festival Lumière a plutôt choisi de présenter Coup de foudre, son troisième film tourné à Lyon en 1982. Ce soir je ne peux pas m'empêcher de penser évidemment à mes parents parce que le film leur est dédié. Mais vous me faites un air avec un bon pareil, parce que maintenant ça fait même plus de l'air. Coup de foudre raconte l'histoire vraie de ses parents, juifs tous les deux, rescapés du camp d'internement de Rivesalte. C'est Korski, c'est sûr que c'est juif ça, Korski. Mon père s'est fait arrêter, il s'est retrouvé dans ce camp. Et dans ce camp, un ex-colonel à lui de la Légion l'a reconnu, il lui a dit mais qu'est-ce que tu fais là Curis ? Et il a dit mais je suis juif donc je me suis fait arrêter. Et le type lui a dit mais tu vas sortir, je vais t'aider. Et à ce moment-là mon père lui a dit si je sors, est-ce que je peux faire sortir ma fiancée avec moi ? Donc il a repéré, aperçu cette femme qui était ma mère, qui était une jeune femme de 20 ans. Et il l'a abordée, il lui a dit est-ce que vous voulez que je vous sorte de là, je peux sortir mais il faut qu'on se marie. Cinéaste de l'intime, Diane Curis a toujours aimé porter à l'écran ses histoires de famille dans de grandes fresques romanesques. Elle est aussi l'une des réalisatrices qui a le plus filmé sa ville, Lyon.